L'autoroute martèle un temps fort de l'année, la sensation de se mettre en contexte de vacances et les aménageurs des aires d'autoroute vont essayer de créer une ambiance propice au dépaysement. Ça nous fait vraiment une pause entre les bouchons et l'ennui de la voiture. L'autoroute a été un petit peu perçue comme l'aspirateur à voiture qui allait certes désencombrer les traversées d'agglomération, mais en même temps confisquer la clientèle de passage. La volonté vraiment de promouvoir l'espace régional a été présente dès l'origine, dès la fin des années 1960. À la fin des années 2000, on arrivait, c'est vrai, à un concept d'air très régionaliste qui s'était essoufflé, qui avait souvent mal vieilli. Il y a vraiment un défi qui est très lourd, c'est l'idée que l'air autoroutière reste un territoire de l'automobile. Et ce qui est vrai, c'est qu'à partir des années 2010, c'est là véritablement que les stations-service vont entrer dans cette dimension d'éco-développement, avec une place qui va être accordée progressivement aux véhicules électriques. Les aires d'autoroute aménagent des emplacements de stationnement et des bornes de rechargement pour les véhicules électriques. Et souvent d'ailleurs à proximité des boutiques et des pompes à essence plus classiques. Et c'est une place qui sans doute va être appelée à prendre de l'importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !